Les nouvelles comme ça... Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas. Donc, petite vidéo pour vous tenir informé, ça vient de tomber, Pape Diouf, l'ancien président de Marseille, est hospitalisé sous assistante respiratoire depuis samedi. Selon la Provence, le quotidien marseillais, il est à Dakar, au Sénégal, l'ancien président de l'OM, entre 2005 et 2009, a contracté le Covid-19. Donc, il a 68 ans. On apprend aussi que, d'après un proche, sa famille aimerait le rapatrier en France. Donc, c'était évidemment pour vous tenir au courant de cette histoire, de cette affaire, et surtout pour soutenir sa famille, ses proches, et profiter aussi pour soutenir tout le monde qui a des proches dans ces situations-là. En ce moment, sous respiration artificielle, parce que c'est compliqué dans tous les pays du monde. Et là, je parle, voilà, pour la France en ce moment, évidemment, c'est dramatique. Donc, une grosse pensée à sa famille, à ses proches, j'espère qu'ils pourront, selon leurs souhaits, en tout cas, le rapatrier. Et là, il n'y a plus de couleur de maillot, il n'y a plus rien. Il faut vraiment sauter un prouvé rétablissement à Pape Diouf, qui, je pense, était un des meilleurs présidents de Marseille, en tout cas. Donc, on espère qu'il va s'en sortir, parce qu'il a du mental de ouf. Et voilà, c'était pour vous tenir informé, les amis, que Pape Diouf est hospitalisé sous assistance respiratoire à cause, encore une fois, de ce virus qui commence vraiment à péter les roublons. Bon, les amis, donc, plein de force, en tout cas, à tous ceux qui ont des proches qui sont actuellement en réanimation, sous respiration artificielle. Alors, les amis, salut, 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 et salut. Allez, courage. C'est parti.